Tu vois par exemple, une 458, une 458 c'est très facile, une 488 c'est très facile comme voiture. Moi je préfère la 458 pour l'atmosphérique, le son du turbo chez Ferrari c'est joli, mais moi j'aime bien le vrai son atmosphérique que tu vois des Ferrari. Et c'est facile comme voiture, mais c'est pas aussi facile qu'une California. La California elle est pas dans le même segment, c'est une GT, tu vois ce que je veux dire, tu fais de la route, tu vas, tu décapotes, tu t'amuses, tu vas à Deauville manger des langoustines grillées. C'est un mood la California. Et il y a Calvin qui vient de me répondre parce que je te dis la vérité, puis j'ai envoyé un message, je dis frère, je kiffe tellement, reprends-la moi, je te paye encore plus et ramène-moi une belle rouge intérieur beige, comme j'ai toujours voulu. Là à mon avis il m'a dit ok papa je vais regarder, tu vois. Mais frère ça m'avait trop manqué la facilité de la calife, on appelle ça une calife. Tu vois une F12, ça se roule, tu vois, ça se roule, c'est facile aussi, mais voilà F12 t'es pas sur le même segment, t'es pas sur le même prix non plus, c'est très très long, c'est très puissant, c'est machin. La California, c'est une caisse, c'est comme une BM, t'enlèves le SP, c'est en propu, tu peux tourner en rond, tu te drives, tu t'amuses, ça tient la route, c'est un châssis quand même, c'est une Ferrari, enfin à un moment faut pas oublier non plus, tu vois. Mais c'est pas la Ferrari fatiguée, c'est pas fatiguant, tu vois. Alors pour moi la plus belle des Ferrari restera jamais la F430. La F430, le son, mais ça y est, F430, je vais dire la vérité frérot, même si ça vaut encore 120, 130 aujourd'hui, ça y est c'est fatigué, c'est fatigué, tu vois. Alors que la calife elle est dans l'air du temps, tu vois, j'adore. Je suis vraiment content, ça fait longtemps que je n'étais pas content comme ça. Alors autant la config de la mienne, elle est très sobre, elle est très élégante, intérieur chocolat, extérieur, tu sais, gris Silverstone très foncée, elle est très élégante, tu lui mets les vies teintées, personne ne te remarque, la voiture elle passe aux as, tu vois. Mais quand même, tu vois, pour moi une Ferrari à la base, je sais que c'est, tu vois, moi il faut que ça soit rouge, j'adore le rouge Ferrari avec l'intérieur beige Ferrari, c'est là, là demain il m'appelle, il me dit, papa je t'en ai trouvé une belle, il m'envoie l'annonce, elle est rouge intérieur beige, elle est peu kilométrée, elle a un suivi Pozzi full Ferrari, gros je la prends direct, je ne discute même plus. J'adore cette caisse, c'est trop, tu es confortable, tu es assis bien, tu es haut, tu vois et puis écoute ce son. J'adore ça frère, encore là je suis en confort, regarde, si je me mets en sport, écoutez bien. Salope, t'as vu comment elle part du cul ? C'est comme un M3, ce son, mais ce son frère, il est trop excitant, il est trop excitant ce son. Tu vois, et des voitures, j'en ai, tu vois, grâce à Dieu j'ai des très belles voitures, mais là ça fait longtemps que je suis pas, j'ai pas été excité comme ça par une voiture, tu vois, c'est-à-dire autant hier, quand je l'ai reçu, bon il pleuvait, c'était haouais, j'ai même pas réfléchi, j'ai même pas touché la voiture, tu vois, je suis pas un bandeur pour aller essayer ma voiture comme ça sous la pluie, ça y est, je m'en fous, tu vois. Mais quand je suis monté dedans ce matin, j'ai pas réalisé, enfin ce matin, t'as compris, mais quand j'étais sur l'autoroute, je me suis dit putain, j'ai oublié que j'étais dedans, je me suis dit putain, c'est fiable, c'est facile, c'est… le son, le son il est excitant, tu vois. Et vraiment, ça fait longtemps que j'étais pas hypé comme ça, je suis vraiment content, c'est bizarre, pourtant voilà, j'ai mieux, mais une calife quoi, ça m'avait manqué, tu vois, parce que c'est branleur comme voiture, la California, t'as pas assez d'oseille pour avoir la F12, donc t'as pris une California, moi c'est un délire, c'est à la place du 3008 je suis dit j'ai pris ça !